C'est pas grec, ça, le baklava? De toute façon, je préfère mon menu. Le compte chez l'épicier est déjà élevé. Si on était raisonnable... On sera raisonnable quand ma famille sera partie. Va falloir se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qui va pas à basse? J'ai l'impression que tu veux pas voir la réalité. Ça fait 30 ans que je tiens mon auberge à bout de bras. J'en ai vu d'autres. Gabrielle? Oui? Est-ce que t'as parlé des problèmes de l'auberge à tes filles? À basse, je vais te le dire une dernière fois. Des problèmes, j'en ai eu. J'en ai, puis j'en ai encore. J'ai pas besoin de mes filles pour les régler. Mais quand même, elle pourrait t'aider. À basse, s'il te plaît, fais ce que je te dis. On parlera de mes problèmes après, OK? Le soubouco, à 6 heures. Ça te va? Est-ce que tu savais combien cet homme-là était formidable? C'était une vraie boîte à surprises. Il m'a tellement fait rire, je m'ennuyais jamais avec lui. Tout était facile. Trop, peut-être. Est-ce que vous vous aimiez? Si ça peut te consoler. Ça a été une passion formidable. J'en ai toujours douté. Si tu savais combien je t'ai voulu, ma fille. Je n'ai aucune envie de partir d'ici. Aller vivre avec les Snowbirds. Non, merci. Ça me semble. Je t'aime, Gabriel. J'ai de l'amitié pour toi, de la tendresse même, mais rien d'autre. La passion n'est pas là. À nos âges, il y a autre chose que la passion. Je suis désolée si je t'ai fait croire le contraire. C'était bien involontaire. Rénal! C'est quoi, cette histoire-là? Maman, il ne faut pas que tu croies ce qu'on raconte dans ces revues-là. Tu me le dirais, Nora, si tu avais des problèmes. Ma mère m'a appris qu'il n'y a jamais de problèmes. Juste des solutions. Je suis sérieuse. Si j'avais des problèmes, pense-tu que je vous avais rapporter des cadeaux? Et que je pourrais me payer un appart dans le cinquième? C'est quoi, cette affaire de concert annulée? Je suis juste fatiguée, là. Je suis venue ici pour passer du temps avec toi, puis pour me laisser chouchouter. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. On va s'occuper de toi ici. Puis après, ça va aller mieux. Merci. Je devrais être capable de le réchapper. J'ai des doigts de magicienne. Ça ne t'a pas tenté d'utiliser ta magie pour guérir le doigt rénal? Je trouvais ça drôle aussi que tu ne sois pas encore mère de ma vie amoureuse. En tout cas, je te souhaite des enfants moins malcommodes que les miens. Je t'enverrai, si ça n'aura pas du monde. Je te vois déjà essayer de les ramener à l'ordre. Il va falloir que tu apprennes à laisser le monde autour de toi relaxer, respirer. Justement, si tu acceptais l'offre de la base, tu aurais tout ton temps pour respirer. Je ne sais pas, moi, tu pourrais... C'est drôle. Je viens d'écrire un article là-dessus pour un magazine américain. En fait, sur les protozoaires. C'est des roches? Ben, c'est des organismes à une cellule. C'est vraiment fascinant. À l'intérieur d'une même famille, ils se développent, mais de façon complètement différente. Il y en a qui sont incapables de bouger. Ben, eux autres, ils finissent par se fossiliser, devenir de la roche. Puis les autres? Ben, les autres sont plus chanceux. Ils développent des tentacules. Ils se déplacent. Jusqu'en Floride? Si tu veux. Moi, je me sens comme un escargot. Incapable de vivre sans ma maison. Ben là, si tu te prends pour un escargot, tu n'auras pas le choix d'agir comme eux. C'est-à-dire? Ça recule pas, ces bébêtes-là? Capoline va bien. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Quand t'étais petite, t'aimais tellement ça grimper aux arbres. Un vrai petit singe. Je voulais aller rejoindre les étoiles. Je vais toujours me rappeler de la nuit que t'as passée dans le bois, endormie sur une branche. C'était ma première semaine ici. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je l'ai passée à me demander et à m'inventer des histoires pas possibles. C'est pas que je ne voulais pas être ici. Je voulais juste rentrer chez nous. Je le sais, mon grand. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. C'est pas facile de perdre ses parents, surtout à 12 ans. Je pense encore à eux. Après l'accident, j'aurais pu dormir tranquille. Tu faisais des gros cauchemars. Jusqu'à temps que tu me donnes une baguette magique contre tes mauvais rêves. Avec elle, je pouvais éteindre des feux, revenir dans le temps, faire peur aux monstres. Je voulais que t'apprennes à vaincre tes peurs. Je ne pouvais pas te faire oublier ta peine, mais être là pour toi et t'aimer, ça, je pouvais. Maudit que je suis chanceux de t'avoir dans ma vie, toi. Maudit! Moi, quand je suis d'honne, je repense à tes vendredis j'étais. Tu sais, quand on pouvait manger avec nos mains et danser ses tables. Maudit qu'on était bien hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.